Valdoror presents A peu près le tour des fondamentaux Des choses à savoir pour commencer l'apprentissage de la redstone Aujourd'hui je vais plutôt vous présenter un système Que j'ai découvert il y a quelques jours Qui est un système qui était présenté par Xisuma Void Qui est un youtubeur anglais bien connu spécialisé en redstone Xisuma explique qu'il n'est pas l'inventeur de ce système C'est plutôt l'un de ses amis j'imagine Un joueur du nom de Saigai Ryan Qui est l'inventeur de ce système Et Xisuma l'a présenté il y a quelques jours sur sa chaîne Et je vais vous le présenter à mon tour Il s'agit en fait d'un timer Alors qu'est-ce qu'un timer ? Généralement c'est un système de redstone Qui va recevoir en entrée un courant de redstone Et appliquer un certain délai Avant de faire ressortir le courant Le même courant de redstone Donc ce délai va être extrêmement variable Il peut aller de quelques tics à plusieurs secondes Voire plusieurs minutes Voilà mais généralement La redstone est au centre de ce genre de système La particularité du système présenté par Xisuma Void Et en fait qu'il ne repose pas sur la redstone Mais sur un principe Un principe de base je dirais Du jeu Minecraft Alors le système se trouve derrière moi Le voici Et il utilise en fait une propriété de la toile d'araignée A cobweb Que vous distinguez ici Alors désolé pour le pack de textures C'est celui par défaut Et du coup le vert est particulièrement hideux Mais je n'ai pas le choix Sachant que ce système utilise Des nouveaux objets de Minecraft Qui est introduit dans les dernières snapshots Qui est l'entonnoir Voilà donc pas le choix Les packs de textures que j'utilise habituellement N'ont pas encore été mis à jour Pour ces nouvelles snapshots Donc nous sommes obligés D'utiliser le pack de textures par défaut Deuxième objet Deuxième nouvel objet en fait de Minecraft Que vous voyez ici C'est un dropper Voilà le dropper est très similaire au dispenser A la différence près Qu'il droppe systématiquement les objets Là où un dispenser par exemple Si vous remplissez le dispenser de feu d'artifice Le dispenser en éjectant le feu d'artifice Va le déclencher Et le feu d'artifice va monter en l'air Idem avec un seau d'eau L'eau va se déverser avec un dispenser Alors qu'un dropper va lui dropper le seau d'eau Au sol Voilà Donc voilà au niveau des objets Les plus intéressants de ce montage Donc le principe en fait Est que ce timer va fonctionner Avec deux items seulement Alors ça peut être n'importe quel item Voilà tous les items que j'ai dans la barre d'inventaire Actuellement on pourrait faire l'affaire Tous les items du jeu fonctionneront aussi bien les uns que les autres Pour ma part j'ai choisi des items relativement visibles De par leur couleur Et j'en ai pris deux Pour qu'on puisse les distinguer l'un de l'autre Voilà Donc on va mettre Un premier item Dans le dropper Donc imaginez que le dropper drop cet item L'item va tomber dans la toile d'araignée Xisuma Void a chronométré le temps de passage d'un item au travers d'une toile d'araignée Et il en est arrivé la conclusion qu'il fallait 28 secondes exactement Pour que l'item traverse la toile Ce qui correspond à peu près au chronométrage que j'ai pu faire moi même Puis l'item va finir par tomber Et dans un premier temps il va traverser ce tripwire Que vous voyez ici Le tripwire va donc détecter le passage de l'item Et va déclencher en fait Ou plutôt engendrer un courant de redstone A la fois dans ce bloc Et dans celui-ci Alors nous allons voir un petit peu plus tard ce que nous faisons de ce signal de redstone Ensuite l'item va tomber dans l'eau Va être entraîné par le courant Xisuma Void utilise de la glace comme je l'ai fait ici Pour accélérer en fait le voyage de l'item jusqu'au bout Jusqu'à ce bloc là Et puis passé un certain délai Nous avons ici deux pistons qui vont s'activer Qui vont donc, deux pistons collants Qui vont donc pousser les deux blocs de glace qui se situent là Qui vont pousser les blocs de glace à ce niveau là Et donc supprimer l'eau Il faut savoir qu'au dessus Ce sont des blocs pleins Au dessus de l'eau ce sont des blocs pleins Ce qui n'est pas visible ici à cause du verre Mais il s'agit bien de blocs de verre Donc des blocs pleins Ce qui fait que l'item sera compressé Entre la glace qui sera ici Et le verre qui sera au dessus Et dans un cas de figure comme celui là Le jeu va en fait Essayer de faire ressortir l'item Dans un bloc d'air Donc l'item va être propulsé à la verticale Vers le haut Il va traverser les différents blocs de verre Et il va s'arrêter au premier bloc vide Le premier bloc vide en fait qu'il va rencontrer Et bien il se bloque d'eau ici Donc un item peut très bien se loger dans un courant d'eau évidemment Donc l'item va reprendre un chemin Va suivre le courant Va tomber directement dans l'entonnoir Et l'entonnoir va placer l'item Dans le dispenser ou dans le dropper Suivant l'engin que vous utilisez Voilà Donc l'item aura fait un cycle complet Voilà voilà Alors au sujet de la redstone Quand l'item va traverser le tripwire ici Nous récupérons le signal de redstone au niveau de ce bloc Et nous l'injectons immédiatement Dans le dropper Ce qui va avoir pour effet de dropper le deuxième item Qui va tomber dans la toile d'araignée Et suivre le même chemin que le premier item Voilà Le premier item donc Est tombé dans l'eau Arrive jusqu'ici Là nous aurons récupéré le signal de redstone De l'autre côté du tripwire Grâce à un système de torches descendant Voilà je fais descendre le signal de redstone jusqu'au sol Vous verrez en fait sur la vidéo de Xysuma Void Que lui récupère le courant du côté gauche uniquement Et fait traverser en fait la redstone Tout autour de ce système Voilà donc moi j'ai fait un montage légèrement différent Qui marche tout aussi bien Vous voyez ici qu'on applique un délai Avant d'actionner les deux pistons Alors ce délai donc est impératif Pour s'assurer que l'item a bien eu le temps de venir se stabiliser Au niveau de ce bloc dans l'eau J'ai pu faire différents tests J'en suis arrivé à la conclusion Qu'il fallait au minimum un délai de 12 ticks Que vous voyez ici Donc 4 et 4,8 Et 4,12 pour le premier piston Et 4,12 pour le deuxième piston Voilà En réduisant ce délai en fait j'ai eu des dysfonctionnements C'est à dire que L'item n'étant pas arrivé à sa destination Etant toujours en mouvement En tout cas pas dans une position immobile Le fait d'actionner les pistons Propulsait souvent l'item de façon oblique Et non pas la verticale Ce qui fait que l'item ressortait par le verre ici Et venait terminer sa course au sol Voilà Donc je vous conseillerais d'appliquer un délai de 12 ticks Et puis Tout l'intérêt d'un timer C'est effectivement de récupérer le signal en sortie Donc moi je le récupère ici J'ai fait une petite mélodie très rapidement Une mélodie ça ne sert pas à grand chose Non concrètement Vous pourriez utiliser ce timer Par exemple Pour automatiser Une récolte Une récolte de Je ne sais pas De blé De canne à sucre De canne à sucre Pardon Ou autre À intervalle régulier Voilà Alors en parlant d'intervalle justement J'ai fait ici un montage Qui est le plus simple possible En tout cas Où le délai est le plus court C'est donc un délai de 28 secondes On peut peut-être rajouter Une seconde Le temps que L'item sorte du dropper Entre dans la toile d'araignée Et le temps où L'item sorte la toile d'araignée Et vienne couper Le tripwire Donc je dirais Environ 29 secondes de délai Vous pouvez évidemment Allonger Ce délai Relativement facilement Tout simplement En rajoutant au dessus De cette toile d'araignée Une deuxième toile d'araignée Et il vous suffirait En fait De déplacer D'un cran vers le haut Toute cette partie À savoir Le dropper L'entonnoir Le courant d'eau Et Ces deux blocs de glace Voilà Vous remontez le tout D'un cran vers le haut Vous remontez le toit D'un cran vers le haut Également Et vous aurez De cette manière Doublé le délai De votre timer Qui sera Cette fois-ci D'une petite minute On va dire Au moins 56 secondes Et vous pouvez Allonger En fait De la même manière Le délai De votre timer Sachant que La limite De ce modèle Est De 5 minutes 5 minutes C'est à dire De 10 toiles d'araignée Si on considère Chaque toile d'araignée Induit Il y a un délai De 30 secondes X 2 Ça fait 1 minute Et X 5 2 x 5 10 toiles d'araignée Ça fait 5 minutes Alors pourquoi 5 minutes Je pense que vous aurez compris Quand on drop Un item Au sol Dans Minecraft Il reste présent Pendant 5 minutes Et au bout de 5 minutes Il disparaît du jeu Définitivement Voilà Donc si vous appliquez ici Un délai Supérieur à 5 minutes Votre item N'aura pas le temps De traverser Toutes Les toiles d'araignée Avant de tomber Dans le courant d'eau Et d'être Réaspiré Par l'entonnoir Voilà Il disparaîtra avant Et votre timer Tombera en peine Voilà Donc c'est la seule limitation Pour le reste Xisuma Présenter ce système Comme étant un système Particulièrement fiable Fiable Et au fonctionnement Perpétuel Ce qui n'est pas forcément Le cas des timers Basés sur des systèmes De redstone C'est à dire Que vous pouvez Parfaitement Quitter votre partie Alors que le timer Est en fonctionnement Vous êtes certain Qu'en vous reconnectant Ultérieurement Le timer Va reprendre son fonctionnement Voilà Et donc il va fonctionner Comme ça à l'infini Ce qui est quand même Un gros avantage Je trouve Voilà Alors je vais vous le présenter En fonctionnement Alors le principe Est De mettre Le premier item Dans le dispenser Ou le dropper Voilà J'ai déjà un item Et Ensuite De dropper Le deuxième item A ce niveau là Ce qui va Enclencher la machine Voilà Et on a vu Le bloc De redstone Être avalé Par l'entonnoir Là-haut Alors que le plastron En or A déjà commencé Son périple Et là il descend Et là il descend lentement A travers La toile d'araignée Alors on va se placer ici Pour voir un peu mieux Je vais me reculer un peu Voilà On l'a un peu Voilà Il est là Donc il va pas tarder A sortir de la toile d'araignée Prochain coup Voilà Il suit le courant d'eau Il remonte Il suit le deuxième courant d'eau Et il est avalé par l'entonnoir L'autre item a été droppé Comme vous le voyez Et on retrouve notre plastron Ici Et voilà Ça tourne à l'infini Écoutez moi J'ai adoré ce système C'est pour ça que j'avais envie De vous le présenter J'espère que vous l'appréciez également Et que Vous y trouverez Une utilité Certaine Pour vos maps Respectives Je pense qu'effectivement Pour automatiser Des récoltes C'est relativement parfait Simple à construire Alors Je ne vais pas détailler Avec vous La manière de construire Ce timer Pour la simple raison Que Xisumavoy L'a déjà fait Et Il l'a fait Très très bien En détaillant Le montage Couches par couches Voilà Donc même si vous ne parlez pas anglais Il suffit de regarder Ces explications à l'écran Voir quel bloc Il pose à quel endroit Reproduisez la même chose Et vous verrez Que la construction Est relativement simple Je vous mets Evidemment Le lien vers sa vidéo Dans le descriptif De la mienne J'essaierai de vous caler A la bonne minute De sa vidéo Là où commence réellement Le tutoriel Voilà C'est tout pour aujourd'hui Et bien écoutez Je pense qu'on se retrouvera Prochainement Je ne saurais vous dire quand En tout cas Dès que j'aurai Découvert Un autre système Qui me plaira Et que j'aurai envie De partager avec vous Je le ferai Voilà D'ici là Portez vous bien Amusez vous bien Avec les dernières snapshots Et je dois dire Qu'à titre personnel La future version 1.5 De Minecraft Est particulièrement alléchante A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada